Sache que tu as une grâce particulière, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu t'attaches à Dieu, si tu ne te détournes pas de Lui, un plan merveilleux, et cela ne va s'accomplir, parce que nous avons la grâce de Dieu en nous. Amen. La parole du Paul dit que ceux qui sont à Lui, et ceux qui ne sont pas à Lui, parce que quand on est à Dieu, c'est que Dieu est pour Christ, alléluia, pour Christ, parce que Paul, il s'avère, alléluia, la position. Et les messieurs dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu, la grâce est particulière, c'est cela qui crée la tiseur, alléluia. Et les messieurs dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu, la grâce est particulière, c'est cela qui crée la tiseur, alléluia, pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie, pour que Dieu puisse éloigner de Lui, cette écharpe, ce phareau, dans les citrages, dans les calamités, dans la perpétition, dans les détestes, pour que Christ, pour Christ, quand je suis faible, c'est à Lui, c'est à Lui, c'est à Lui. Et il m'a dit, ma grâce te soucie, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais la bonne loi, j'ai pas. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un essentiel, car je dirais la vérité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, qui, qui, ou, que toute la voix revienne à notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre place. Je bénis le nom du Seigneur, celui qui ne cesse de veiller sur son peuple. Celui qui ne cesse de nous manifester sa grâce, de nous protéger, de nous garder. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. J'aime ce Dieu. Je l'aime parce que Lui, il m'a aimé en premier. Je l'aime parce que je sais que je ne vaux absolument rien, si ce n'est pas sa grâce. Et je l'espère également pour toi, pour nous tous. Je venais de le dire, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de chaises qui sont vides. Mais nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Je vous salue également, tous les bien-aimés qui sont en ligne, qui sont dans les maisons. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Nous avons pour thème ce matin, un thème un peu ambigu. Ce que j'ai. Trois points de suspension. Alléluia. Amen. Je me laisse ce matin parler d'un homme. Un homme que tous nous connaissons l'histoire. Un homme. Dès le commencement de sa vie, Rien ne présumait qu'il devait avoir une grandeur. Rien ne présumait qu'il devait être un grand homme de Dieu. Rien ne présumait qu'il devait être un grand leader. Parce que dès le commencement de sa vie, tout était un désastre. Dès sa naissance, il était déjà condamné à mort. Dès sa naissance, il menait déjà une vie cachée. Dès sa naissance, étant encore bébé, il a déjà été abandonné par ses parents. Réjeté. Rien ne présumait que cet enfant, que cet homme devait avoir un avenir à Dieu. Un avenir merveilleux. Alléluia. J'aimerais parler de Moïse. Moïse, dont le nom signifie sauver des eaux, sauver in extremis. Il a grandi dans la maison de Pharaon, élevé par la fille de Pharaon. Il a reçu une éducation qui n'était pas la sienne. Il a adoré des dieux étrangers. La destinée de Moïse était floue. Il n'avait pas d'identité. Il ne savait même pas qui réellement lui, il était. Il n'était que ce que les gens disaient qu'il était. Comme la majorité donne-nous les enfants de Dieu. Nous ignorons notre vraie identité. Nous sommes ce que les autres disent de nous. Moïse croyait qu'il était prince d'Egypte. Mais il ne l'était pas. Jusqu'au jour où, après un meurtre, en fuyant l'Egypte, il s'est retrouvé dans le désert. je le madianite. Il a commencé à pète les troupeaux de son beau-père Jéclot. et c'est là où il va faire une rencontre. C'est là où Dieu va lui apparaître. Alléluia. Moïse ne savait pas qui il était réellement. Moïse ne savait pas ce qui était en lui. C'est ce dont nous devons chercher à savoir qui sommes-nous réellement. D'où venons-nous ? Quelle est la mission que nous avons ? La vie de la majorité des enfants de Dieu c'est un désastre. Un flou total. mais nous avons besoin d'acquérir les connaissances pour rectifier beaucoup de choses dans notre vie. Moïse a rencontré Dieu à un âge avancé. Moïse avait 80 ans quand il a rencontré Dieu. Quand Dieu l'a appelé. 80 ans. Moi j'aimerais dire à quelqu'un que ne regarde pas ton âge. Mais aie confiance en Dieu. avec le Seigneur il n'est jamais plus au tard. Si tu espères en Dieu un jour tu verras sa gloire. C'est le Dieu qui ne déresse ses points. C'est le Dieu qui n'abandonne ses points. La Bible déclare que tous ceux que lui il a connus d'avance il les a prédestinés à quelque chose. Alléluia. Si Dieu t'a connu d'avance s'il t'a prédestiné sache qu'un jour il viendra vers toi pour te révéler qui tu es pour te révéler ce qu'il a mis en toi. Nous allons faire notre première lecture dans Exode 3 7 à 8. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coulent le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Canadiens les Etiens les Amoréens les Férésiens les Éviens et les Gébisiens. Amen. Dieu a paru à Moïse dans un puissant ardent parce que Dieu avait une mission pour Moïse à un âge avancé à 80 ans voici que Dieu lui a paru afin qu'il puisse exécuter la mission que le Seigneur avait réservée pour lui moi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que sache que Dieu a une mission pour toi sache que Dieu ne t'a pas abandonné Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu j'aimerais dire que toi également tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu si tu es ici en ce lieu ce n'est pas un hasard et tu n'es pas un produit du hasard tu n'es pas venu dans ce monde pour être un simple touriste mais tu es venu pour accomplir une mission quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia Moïse croyait croyait que sa vie croyait que sa vie était finie 40 ans en Égypte comme prince 40 ans dans le désert comme simple travailleur berger travaillant au compte de son beau-père j'ai trop il ne savait même pas qui il était il se croyait égyptien mais ce n'était que par circonstance qu'il était égyptien Alléluia il y a beaucoup de gens qui actuellement ont une identité par circonstance l'identité que tu as tu actuellement c'est par circonstance ce n'est pas ton identité réelle Alléluia tu as été choisi par Dieu tu as été appelé par Dieu tu n'es pas n'importe qui tu as une grâce particulière auprès de ton père céleste Alléluia le peuple d'Israël a passé quatre siècles en escavage en Egypte mais Dieu qui ne sommeille ni ne dort a écouté les cris de leur cœur il a entendu leurs cris la douleur que les égyptiens les affligeaient quelle que soit la situation la circonstance l'épreuve que toi tu traverses j'aimerais te dire que Dieu sait toute chose Alléluia il y a un temps que Dieu a réservé pour toi il viendra te visiter Amen Exode 4 1 à 10 Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point et ils ne coûteront point ma joie mais ils diront l'éternel ne t'est point apparu l'éternel lui dit qui y a-t-il dans ta main il répondit une verge l'éternel dit jette-la par terre et il la jeta par terre et elle devint un serpent Moïse fuyait devant lui l'éternel dit à Moïse étend ta main et saisis-le par la queue il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main c'est là dit l'éternel ce que tu feras afin qu'ils croient que l'éternel le dieu de leur père t'est apparu le dieu d'Abraham le dieu d'Issac et le dieu de Jacob l'éternel lui dit encore mets ta main dans ton sein il mit sa main dans son sein puis il la retirera et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige l'éternel dit il remet ta main dans ton sein il remit sa main dans son sein puis il la retirera de son sein et voici elle était redevenue comme sa chair s'il ne te croit pas dit l'éternel il n'écoute pas la voix du premier signe il croiront à la voix du dernier signe s'il ne croit même pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix tu prendras de l'eau du fleuve et tu la reprendras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendras du sang sur la terre Moïse dit à l'éternel ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée Alléluia Moïse voulait désister à la mission que le Seigneur avait pour lui comme la majorité des enfants de Dieu nous nous sous-estimons nous nous disons non ça c'est pas pour moi ça je ne peux pas le faire ça ce n'est pas mon destin nous ignorons beaucoup de choses Alléluia nous avons besoin du renouvelement de notre intelligence nous avons besoin d'une sagesse une sagesse particulière il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux de nos cœurs il n'y a que Dieu qui peut nous accorder le discernement des choses nous avons besoin d'une vraie rencontre avec notre Seigneur Alléluia Moïse voulait désister à la mission que le Seigneur lui avait confiée pour aller libérer son peuple en escravage en Égypte Moïse ne savait pas que Dieu l'a connu avant même qu'il ne soit Alléluia avant la fondation du monde Dieu avait déjà une mission pour Moïse avant qu'il ne soit même dans le sein de sa maman comme la majorité d'entre nous nous croyons que nous sommes ce que nous sommes nous croyons que nous sommes ce que les gens disent que nous sommes mais tu n'es pas ce que les gens disent que toi tu es tu n'es même pas ce que toi tu penses de toi même Alléluia mais tu es ce que Dieu a réservé pour toi parce que c'est lui son créateur il sait pourquoi il t'a créé tu n'es pas n'importe qui Alléluia tu dois chercher une relation avec ton Seigneur tu dois chercher une rencontre personnelle avec Dieu afin qu'il puisse parler à ton coeur afin qu'il puisse te revenir les choses cachées dont toi tu ne connais pas Alléluia 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 Moïse dit Seigneur tu m'envoies vers ce peuple mais ils ne croiront pas Alléluia Bien aimé le problème ce n'est pas que le peuple ne croirait pas à Moïse le problème c'est que Moïse lui-même il ne croyait pas Alléluia parce que si tu n'arrives pas à croire ce que Dieu te dit personne d'autre ne le croira à ta place quelqu'un tu l'as dit que moi il faudrait que nous puissions saisir les opportunités il faudrait que nous puissions saisir les occasions quand la parole de Dieu sort elle ne sort pas pour une seule personne mais elle sort pour tout le monde que chacun puisse prendre sa place que chacun puisse saisir cette occasion cette opportunité parce que Dieu ne parle pas en vainque quand Dieu parle c'est pour que les choses puissent changer pour que les choses ne restent pas telles Alléluia Moïse avait peur du changement Moïse voulait rester berger dans le désert travaillant pour le compte de son beau-père il ignorait son destin comme la majorité d'entre nous quelqu'un s'il avait que moi ? l'incrédulité bien aimé l'incrédulité c'est donc toi et moi nous devons nous détourner l'incrédulité nous empêche d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a choisis Dieu nous a appelés Moïse était incrédule Moïse n'avait absolument rien compris de la rencontre qu'il avait eue avec le Seigneur Dieu va monter à Moïse quelque chose Dieu va demander à Moïse qu'as-tu dans ta main Alléluia qu'as-tu dans ta main bien aimé nous avons tous quelque chose de la part de notre Dieu nous avons tous quelque chose que Dieu a mis à notre disposition nous avons tous quelque chose que Dieu a mis à notre portée afin que Dieu puisse faire éclater sa gloire Alléluia Moïse avait un bâton Dieu dit casse-tu dans tes mains demande à ton frère à ta soeur casse-tu dans ta main démande à ton frère à ta soeur casse-tu dans ta main Moïse-tu dans ta main Moïse dit j'ai un bâton un simple bâton de berger un simple bâton que Moïse a ramassé on ne sait pas où Alléluia un simple bâton qui n'avait aucune valeur quelqu'un-t-il avec moi Dieu dit prends ce bâton jette-le par terre Alléluia en les jetant par terre le bâton se transforma en serpent quelqu'un-t-il avec moi bien de mettre ce que Dieu a mis à ta disposition ce que Dieu a mis en toi certainement tu ne le considères pas Alléluia tu ne le considères pas parce que tes yeux sont encore abjogués par le Dieu de ce siècle tu n'arrives pas à saisir à comprendre ce que Dieu a mis en toi ce que Dieu a mis devant toi ce que Dieu a mis à ta disposition parce que tu as les yeux flous quelqu'un-t-il avec moi le bâton de Moïse se transforma en serpent Moïse y eut peur Alléluia Moïse y eut peur mais c'est mon bâton je l'ai toujours avec moi ça fait tant d'années que j'ai ce bâton comment se fait-il qu'il arrive à se transformer en serpent manque de discernement bien aimé quand nous sommes dans la présence de Dieu quand nous avons une relation avec notre Seigneur tout ce dont nous avons à notre disposition tout ce que Dieu nous a donné bien aimé Dieu peut l'emmener à une autre dimension Dieu peut faire en sorte que ce qui n'a pas de valeur puisse avoir de la valeur ce qui ne faut rien puisse y devenir une arme rétoutable Alléluia pour surmonter les épreuves pour surmonter les difficultés pour affronter l'ennemi pour terrasser les géants un serpent bâton que Moïse avait dans les mains Dieu le transforma en serpent il dit à Moïse saisis-le par la queue Alléluia saisis-le par la queue bien aimé nous devons saisir les occasions Alléluia c'était une opportunité qui a été donnée à Moïse saisis-le par la queue saisis cette occasion saisis cette opportunité parce que Dieu va se manifester au travers de toi l'incrédulité doit être ôtée des enfants de Dieu dis Seigneur pardonne mon incrédulité dis avec moi Seigneur pardonne mon incrédulité Seigneur pardonne mon incrédulité j'ignorais Seigneur que ce que tu as mis à ma disposition a une grande valeur tu prends les choses ordinaires pour que ces choses tu puisses les utiliser extraordinairement tu prends les choses naturelles pour les utiliser surnaturellement Seigneur pardonne mon incrédulité Moïse saisit l'occasion Moïse saisit l'opportunité bien aimé la chose qui te fait peur la chose qui te fait la chose qui t'angoisse la chose qui t'embarasse c'est une opportunité pour que Dieu fasse éclater sa gloire Alléluia pour que Dieu fasse éclater sa gloire ce que toi tu sous-insines ce qui n'a pas de la valeur que tu dis que les autres ont beaucoup moi je n'ai que ça avec le peur que toi tu as Dieu va faire des grandes choses Alléluia Moïse saisit le serpent par la queue il redevint bâton Alléluia Dieu dit plône ta main mets dans ton sein et la main était devenue pleine de lettres Alléluia Dieu dit remets ta main dans ton sein la main était redevenue normale bien aimé Dieu voulait signifier à Moïse une chose dont il veut nous signifier ce matin Dieu veut dire que c'est lui qui est au contrôle de toute chose rien ne peut échapper au contrôle de notre Dieu les circonstances les situations les difficultés c'est Dieu qui les crée Alléluia si c'est lui qui les crée c'est lui qui est également en mesure de faire en sorte qu'il y ait des solutions Alléluia c'est lui qui a transformé le bâton en serpent et c'est lui qui a fait que le serpent redevienne le bâton c'est lui qui a transformé la main de Moïse en une main de l'épreuve et c'est lui qui a fait que cette main redevienne normale la Bible déclare que rien ne peut se passer sans pour autant que notre Dieu le sache et qu'il le permette Alléluia quelqu'un quelqu'un qui n'avait que moi bien nous devons savoir saisir les opportunités quand la parole de Dieu passe quand elle sort c'est pour que quelque chose puisse changer dans notre vie la vie de Moïse n'est plus restée la même après cette expérience Alléluia malgré la peur malgré la crainte que Moïse avait pour l'Egypte que Moïse avait pour Pharaon Dieu dit à Moïse je serai de foi je serai de toi Dieu devant Pharaon Alléluia avec le bâton que toi tu as je serai de toi Dieu devant Pharaon et nous connaissons tous cette histoire le bâton de Moïse à cause de ce bâton il lui dit plein en Egypte le bâton de Moïse a ridiculisé toute la puissance de l'Egypte le bâton de Moïse a fendu la main rouge en deux pour donner un passage aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent aller de l'autre côté Alléluia ce que j'ai dis ce que j'ai dis ce que j'ai bien aimé tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu tu as de la valeur ce que toi tu as en toi ce que toi tu as dans tes mains ce que Dieu a mis à ta disposition ce que Dieu a mis à ta portée Dieu peut l'utiliser surnaturellement Alléluia Dieu peut l'emmener à une autre dimension un simple bâton d'énergie qui était transformée en une âme redoutable Alléluia le bâton qui fait jaillir l'eau du rocher afin que le peuple de Dieu puisse s'abléver et ne plus avoir soif quand on est enfant de Dieu on ne peut pas avoir soif Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Alléluia Alléluia quelqu'un tu l'as vu que moi Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages de ce monde Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes de ce monde Alléluia Dieu n'a pas besoin que tu sois riche pour que tu viennes le servir ou bien pour que tu viennes lui donner les offrandes et les dimes mais avec le peu que toi tu as Dieu va se manifester puissamment toi Alléluia Dieu n'a pas besoin de grandes choses la Bible dit que nous ne devons pas négliger les petits commencions on doit commencer avec ce qui est petit afin que Dieu puisse se glorifier dessus Alléluia nous n'avons pas le temps pour lire les versets vous allez les lire à la maison Amen mais nous avons beaucoup d'histoires beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui avaient quelque chose mais qui ne savaient pas qu'ils étaient bénis Alléluia quand on est enfant de Dieu Dieu dit à Abraham toi tu es béni tu es béni ceux que tu béniras seront bénis Alléluia ceux que tu maudiras seront maudis parce que toi tu as quelque chose de Dieu en toi c'est cette chose de Dieu en toi qui crée la différence Moïse croyait que c'était le bâton qui créait la différence non ce n'est pas le bâton parce que Moïse avait quelque chose de Dieu en lui ce que Moïse avait en lui c'était une grâce particulière dit grâce particulière dit grâce particulière dit ce que j'ai ce que j'ai de la part de Dieu c'est une grâce particulière mais c'est la grâce particulière qui crée la différence tout ce que toi tu touches devient bénédiction c'est la grâce de Dieu tout ce que toi tu fais est béni c'est la grâce de Dieu la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus Alléluia Moïse avait une grâce particulière avec son bâton grâce à Dieu ce bâton est devenu une arme réputable nous connaissons ce jeune garçon il était tellement jeune il était négligé même au sein de sa famille négligé certainement parmi ses amis mais ce jour là Alléluia dans le champ de bataille quand toute l'armée d'Israël était tremblante devant le géant Goliath ce jeune homme est sorti de nulle part il s'est plaisanté il dit que moi je vais le terrasser ce géant Alléluia je vais le terrasser ce géant parce que ce jeune homme avait fait des rencontres personnelles avec Dieu parce que ce jeune homme avait fait des expériences personnelles avec Dieu que les gens ignoraient que les gens ne savaient pas il dit je vais le terrasser Alléluia la grâce particulière David avait une grâce particulière Dieu dit David l'homme c'est l'homme en coeur Alléluia avec une pauvre fronde et une pierre le géant était terrassé on pourrait dire grâce à la fronde et grâce à la pierre David avait terrassé Goliath non bien aimé c'était parce que David avait une grâce particulière tout ce que David est touché dans les mains de Dieu était devenu une arme tout ce temps un enfant de Dieu qui a une grâce particulière touche des vieilles bénédictions Alléluia les gens peuvent avoir des millions pour commencer un commerce mais il ne faut pas aller loin mais toi tu n'as pas des millions tu commences avec un franc avec un héros demain tu deviendras milliardaire parce que tu as une grâce particulière dis ce que j'ai ce que j'ai c'est une grâce particulière je ne suis pas comme tout le monde je ne suis pas monsieur tout le monde je ne suis pas la femme tout le monde mais je suis appelé par Dieu j'ai été choisi par Dieu je ne suis pas n'importe qui j'ai de la valeur aux yeux de Dieu j'ai une grâce particulière de la part de mon Seigneur ce jour là au temple deux serviteurs de Dieu deux apôtres Pierre et Jean se rendaient au temple il y avait un paralytique qui était là qui demandait toujours le monde il demandait les pièces mais eux quand ils sont venus Pierre va dire nous n'avons rien à te donner mais ce que nous avons Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? non Pierre n'a pas dit ça Pierre a dit ce que j'ai Alléluia bien aimé nous pouvons être trois nous pouvons être deux nous pouvons être quatre mais chacun a sa grâce particulière Alléluia ce n'est pas Jean qui avait parlé mais c'est Pierre qui avait parlé Pierre dit ce que j'ai je n'ai ni argent je n'ai ni or mais ce que j'ai je te le donne lève-toi et marche Alléluia c'est ça la grâce particulière c'est ça qui crée la différence Pierre savait ce qui était en lui la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que les circonstances celui qui est en moi est plus grand que les problèmes celui qui est en moi est plus grand que les épreuves que je traverse ce que j'ai dit ce que j'ai ce que j'ai Alléluia bien aimé nous avons une grâce particulière il faut chercher une relation particulière avec Dieu afin que la grâce est particulière pour se manifester Alléluia cette femme la veuve de Saleptah mais qu'est-ce qu'elle avait elle n'avait absolument rien Alléluia la même petite elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans sa cruche Alléluia elle dit à l'homme de Dieu je n'ai que ça je n'ai que ça ta servante cherche du bois pour faire un feu pour faire un gâteau manger avec son fils et attendre la mort l'homme de Dieu dit non fais d'abord pour moi un gâteau Alléluia fais d'abord pour moi un gâteau bien aimé la grâce est particulière cette femme avait une grâce particulière le Seigneur Jésus Christ quand il est venu sur cette terre il a dit quelque chose il a dit quoi il a dit à Saleptah est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de veuves Alléluia il y avait beaucoup de veuves mais la grâce de Dieu n'avait visité que la veuve de Saleptah Alléluia il y avait beaucoup de veuves qui autant de la famine autant de la galère des vaches maigres qui avaient besoin que Dieu puisse se manifester mais Dieu ne s'est manifesté que dans la maison de la veuve de Saleptah la grâce est particulière c'est elle qui crée la différence ce que j'ai nous avons quelque chose bien aimé Alléluia nous allons tous nous lever 2 Corinthiens 12-6-10 on va terminer par l'abstien afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir toi de l'éloigner de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi dans les faiblesses dans les souplages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour que Christ pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort laisse ça trois fois il a prié pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie pour que Dieu puisse éloigner de lui cette écharpe ce fardeau Alléluia bien et bien ce dont nous avons besoin c'est la grâce de Dieu la grâce particulière c'est cela qui crée la différence Alléluia entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui parce que quand on est à Dieu c'est que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie un plan merveilleux et cela va s'accomplir parce que nous avons la grâce de Dieu en nous Amen l'apôtre de Paul dit que il s'est pour qui ? pour Christ Alléluia pour Christ parce que Paul il savait quelle était sa position c'est la position que nous avons en Christ en Christ nous ne craignons rien en Christ nous n'avons peur de rien en Christ nous sommes plus que sache que tu as une grâce particulière si tu t'attaches à la parole de Dieu si tu t'attaches si tu t'attaches à Dieu si tu ne te détournes pas de lui sache que tu t'attaches à Dieu